Philippe Delbédat, président de l'ACP Tour. Je suis au club depuis 2000, ça fait plus de 20 ans que je suis au sein du club. J'ai fait toutes les fonctions dirigeante du club et aussi entraîneur. Je connaîtrais parfaitement le club. Par rapport à l'historique du club, c'est un club qui date de 1967, donc un peu plus de 50 ans d'existence. Notre plus haut niveau a été la division d'honneur en 2007. Notre club a 350 licenciés, qui proviennent essentiellement des quartiers de Tour Nord et du Sanitas. C'est un peu historique, le Sanitas, puisqu'on a beaucoup d'éducateurs et de joueurs qui viennent de ce quartier. On a 22 éducateurs, on a 22 équipes. Voilà, on a 22 équipes, donc on a 22 éducateurs. On a une vingtaine de dirigeants. Donc en termes d'équipe dirigeante et d'éducateurs, on est quand même plutôt bien lotis. Nos problèmes ne viennent pas de l'encadrement, même si bien sûr on forme nos éducateurs. On préférait aussi d'avoir que des éducateurs formés, mais il y a quand même une certaine dynamique au niveau des éducateurs. Et j'en suis très content. Et aussi une dynamique au niveau des jeunes. Alors il faut savoir que depuis 2016, en 2016, nous avions 146 licenciés. Et on est passé l'année d'avant à 330 licenciés. Donc on pourrait arriver aujourd'hui à 350 licenciés. Donc on est plutôt sur une dynamique très importante. On n'avait que deux ou trois équipes de jeunes. Donc on a un club auparavant essentiellement axé sur les seniors. Et depuis 2016 et qu'on a les installations au Milan-Marc, on a développé notre école de foot. Donc aujourd'hui, on va avoir le label école de foot Espoir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de développer notre école de foot de façon à alimenter notre équipe Fagnon, qui j'espère va jouer au plus haut niveau régional. Donc il faut que les jeunes aussi suivent et alimentent l'idée d'alimenter notre équipe Fagnon par des jeunes qu'on aura formés nous-mêmes au sein de notre école de foot. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu de développement de l'école de foot, il nous manque vraiment un terrain d'entraînement, puisqu'on va avoir deux équipes de jeunes en régionale. On a une autre équipe Fagnon qui est en régionale, donc ça va nous demander aussi des entraînements supplémentaires sur les installations du Danemark. Et on n'a qu'un seul terrain pour l'ensemble des 22 équipes. Donc le week-end, c'est très compliqué d'organiser aussi des matchs le week-end. Donc voilà, ça devient primordial d'avoir un second terrain. Donc l'idéal, ce serait qu'il soit desservi, compte tenu de l'effectif de la population qui vient des quartiers prioritaires de la ville, qu'il soit desservi par le tramway, par les transports en commun. Et donc voilà, soit il y a une possibilité de faire un deuxième terrain au Danemark, soit à Choiseul, soit à Vaucanson qui est desservi par le tramway. Donc aujourd'hui, il y a un terrain en falin au stade Vaucanson et l'idéal serait de faire un synthétique, à mon sens, sur le terrain de Vaucanson. Donc il nous faut vraiment un second terrain. C'est la priorité du club, ce second terrain. Après, autre priorité, à mon sens aussi, c'est nos vestiaires. Ils ne sont pas homologués pour monter. Si on est amené à jouer en régionale 1, on serait obligé d'aller jouer à la Vélue-Duchère, enfin à la Vélue-Duchère, je dis à la Vélue-Duchère, mais en tout cas sur un autre terrain qui soit homologué. Et donc, je pense que la Ville devrait investir aussi sur une infrastructure sportive plus moderne. En termes d'image aussi au niveau de la Ville, d'avoir un club Fagnon sur Tour Nord, qui représente plus de 40 000 habitants, ce ne serait pas incohérent d'avoir une petite tribune avec des nouveaux vestiaires en termes d'image sportive. d'image sportive, ça serait intéressant pour la Ville et pour notre club, d'avoir une infrastructure plus moderne et plus accueillante, que ce soit pour les spectateurs, mais aussi pour nos partenaires, puisque c'est quand même un outil des installations un peu plus modernes, c'est un outil d'accueil et de financement du club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada